Générique Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Le pass sanitaire est tendu à partir de lundi. De nouvelles entités sont concernées par cette mesure. Qui sont-elles ? Pourquoi cette décision ? Le ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, nous apportera toutes les précisions dans quelques instants. Puis nous irons prendre le pouls au centre hospitalier Princesse Grasse. Alors que Monaco est en plein cœur de la cinquième vague, comment le personnel soignant fait face à ce rebond épidémique ? Le président de la commission médicale du CHPG, Mathieu Liberator, témoignera sur notre antenne. Dans ce journal également, vous en saurez plus sur l'agriculture urbaine. Elle est pratiquée en principauté depuis plusieurs années et entend bien se développer. Coup d'envoi de la Monaco optimiste Tim Reis. Aujourd'hui, une douzième édition perturbée par l'absence de vent. Plusieurs informations à suivre dans cette édition. Et puis nous vous parlerons d'une comédie romantique inspirée du film au 6 Oscar La La Lande, présenté au Théâtre des Muses. 6 266, c'est le nombre de cas positifs à la Covid-19 recensés en principauté depuis le début de la crise sanitaire. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Monaco fait face à un rebond épidémique avec un taux d'incidence record. Pour y faire face, des mesures complémentaires ont été prises. Parmi elles, l'extension du pass sanitaire dans plusieurs secteurs d'activité. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Le gouvernement princier a apporté des précisions aujourd'hui concernant l'extension du pass sanitaire. Quelles sont les entités concernées ? L'objectif, c'est qu'en situation de circulation très active du virus, puisqu'on a dépassé les 2000 taux d'incidence comme vous l'avez vu, nous tenons absolument à protéger les services essentiels au bon fonctionnement de la principauté de Monaco. Ça signifie qu'un certain nombre d'entités qui sont engagées dans l'action publique ou dans l'action privée pour les particuliers puissent fonctionner de manière permanente. Alors on peut penser au palais. Le prince souverain a donné des instructions en ce sens pour que, évidemment, le chef de l'État puisse continuer à conduire la politique du pays, ce qui suppose qu'il est auprès de lui, ses équipes, ses collaborateurs, lui permettant d'assurer la direction nécessaire. On peut penser aux administrations publiques, évidemment, départements ministériels et plusieurs services de l'État. On peut penser à la justice, on pense au pouvoir législatif, on pense à la mairie et à certains de ses services. Mais on doit aussi penser à des services de proximité publique comme la police ou bien des services comme le service des parkings, par exemple. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça se poursuit à un certain nombre d'entités qui rendent des services essentiels à la clientèle. On peut penser à la fourniture d'énergie, par exemple, au ramassage des ordures, à la sécurisation informatique ou aux banques qui permettent d'assurer des services aux particuliers ou bien aux opérateurs économiques de Monaco, notamment. Cela concerne l'ensemble des salariés de ces entités ? Il ne s'agit que des collaborateurs qui sont engagés dans la prestation de services essentiels à rendre à la population ou aux administrés. Alors, une question revient sur les réseaux sociaux, monsieur le ministre. L'éducation nationale ne figure pas dans les entités retenues. Pourquoi ? L'éducation nationale ne figure pas dans les entités retenues parce qu'il est considéré que les remplacements peuvent être opérés au sein de l'éducation nationale permettant d'assurer une continuité de services satisfaisantes. De surcroît, en période de pandémie, il faut faire preuve de grande souplesse, vous l'avez compris. Et c'est le cas de l'éducation nationale. Donc, à ce stade, il n'est pas considéré impératif de faire figurer l'éducation nationale et donc l'ensemble du corps enseignant au titre des personnes sur qui pèseraient cette obligation de présentation régulière du pass sanitaire. Très bien. Et cette mesure entre en vigueur lundi prochain. Quid des salariés non vaccinés ? Quelle est la procédure les concernant ? Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions ? Il n'y a pas immédiatement de sanctions. En réalité, pour présenter son pass sanitaire, on peut fournir soit des documents justifiés en un schéma vaccinal complet, ça c'est classique, soit présenter un document ou un QR code mentionnant le fait qu'on a été contaminé par la Covid et que vous savez que pendant six mois, on est considéré comme présentant un pass sanitaire satisfaisant. Ou bien, on peut aussi faire l'objet de tests réguliers. Vous savez qu'en principe, c'est le Monaco, un test pratiqué à des fins professionnelles et valable 72 heures. C'est un système qui fonctionne depuis maintenant plusieurs semaines, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, de l'aisonnement du ciel, sans difficulté particulière. Et c'est à l'employeur, donc, de vérifier que cette mesure soit pleinement respectée ? C'est exactement cela. C'est l'employeur qui, lorsque le collaborateur, le salarié, l'agent public se présente sur son lieu de travail, de vérifier que ce dernier présente bien les pièces justificatives requises. Avec l'extension du pass sanitaire, s'ajoutent d'autres mesures qui ont été annoncées en fin d'année, des mesures jugées parfois trop restrictives par certains. Mais c'est la solution, selon vous, pour faire face à cette cinquième vague, surtout lorsque l'on voit le nombre important de cas positifs déclarés chaque jour ? Exactement. Il faut bien percevoir que cette cinquième vague est à un niveau que nous n'avons jamais connu par le passé. Je vous le dis tout à l'heure, plus de 2000 de taux d'incidence. Il faut se souvenir que l'an dernier, au plus dur de la crise qui nous avait frappé quand même de manière violente, nous étions à un taux d'incidence de 450. Nous sommes donc à quatre fois ce niveau. Il faut donc prendre des mesures qui sont de nature à rassurer la population et à protéger à la fois nos résidents et nos salariés. Et la vaccination permettra d'endiguer cette épidémie ? La vaccination, c'est incontestablement le moyen de faire face à la situation. La vaccination nous protège à la fois individuellement, mais elle protège également collectivement notre famille, notre entourage. Elle protège les structures de santé, vous l'avez compris. Elle évite que l'hôpital soit en situation difficile. Elle évite que l'hôpital déprogramme d'autres interventions. Donc, évite en cela que des personnes qui doivent être soignées le soient avec un temps un peu plus important, ce qui est préjudiciable à leur bon rétablissement. Eh bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions. On le précise, la liste des entités concernées à l'extension du pass sanitaire est à retrouver sur le site du gouvernement princier. Merci infiniment. Je vous en prie, à bientôt. Le ministre des Affaires Sociales et de la Santé souligne à l'instant l'importance de la vaccination pour éviter la saturation dans les établissements hospitaliers. Le gouvernement princier a également rappelé hier qu'il ne faut pas se rendre aux urgences en cas de symptômes légers dus au coronavirus ou à un autre virus. Il est indiqué que ce service est réservé aux soins impératifs et aux motifs d'urgence. Justement, comment le centre hospitalier Princesse Grasse fait face à cette cinquième vague, lui qui est en première ligne depuis près de deux ans maintenant. Pour en parler ce soir, le président de la commission médicale du CHPG est avec nous. Bonsoir Mathieu Liberator. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous de vous rendre disponible en cette période de crise sanitaire. Quelles sont les dernières données concernant les hospitalisations liées au coronavirus au CHPG ? Aujourd'hui, les données toutes fraîches, c'est une quarantaine de patients hospitalisés à l'hôpital. Alors, principalement pour des formes symptomatiques de pneumopathie Covid. Après, il y a des patients qui sont hospitalisés pour d'autres choses. Et au décours de l'hospitalisation, on découvre qu'ils sont effectivement porteurs du coronavirus et donc pour lesquels on est obligé de prendre des mesures d'isolement par rapport aux autres patients. Quel est le profil de ces patients ? Sont-ils vaccinés ? Quel âge ont-ils ? Sur les formes symptomatiques les plus graves, on est sur 80% à peu près de patients non vaccinés. Donc, je parle des patients qui sont hospitalisés en réanimation. On a une quinzaine de patients hospitalisés en pneumologie et sur cette quinzaine, il y en a un seul qui est vacciné complètement. Les autres ne sont pas vaccinés. Comment ces hospitalisations impactent les autres services du CHPG ? Comment vous arrivez à faire face à cette cinquième vague concrètement ? Concrètement, on va dire depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis le 3 janvier, on est dans une situation très très compliquée parce qu'il y a beaucoup de patients infectés dans cette cinquième vague et avec des formes relativement sévères. Il y a tout le reste des pathologies à prendre en charge. Il y a des maladies non Covid, cancéreuses, des maladies infectieuses, des maladies inflammatoires que l'on doit prendre en charge. Et puis, comme tout le reste de la population, le personnel de l'hôpital est très très impacté aussi par cette cinquième vague. On a là aussi à l'instant T immédiatement une centaine de personnes qui sont en arrêt parce que Covid, enfin testés positifs au Covid, alors qu'ils ne sont pas tous très touchés sur le plan symptomatique, mais en tout cas qui ne peuvent pas être opérationnels sur le terrain. Donc on a à l'instant T 100 membres du personnel qui sont en arrêt de travail. Et comment on arrive à réorganiser les plannings ? Est-ce que tous les services sont toujours opérationnels ? Alors, tous les services sont opérationnels, mais tous les services ont été priés de contribuer à l'effort collectif. C'est-à-dire que dans tous les services, il y a des lits qui sont libérés parce qu'on va déprogrammer des soins, des bilans, des gestes chirurgicaux qui étaient programmés et qui sont considérés comme pouvant être décalés. Donc dans tous les services, il y a cette démarche qui a été faite pour contribuer à l'effort collectif de prise en charge de ces patients-là, tout en continuant à prendre en charge les pathologies urgentes, les pathologies notamment cancéreuses, les pathologies infectieuses. Donc ces patients-là sont pris en charge dans l'ensemble des services. Donc pour l'instant, on arrive à faire face. Mais il n'y a pas de vrai plan blanc qui a été déclenché, mais il y a quand même une déprogrammation qui a été décidée. Donc il y a un travail quotidien qui est fait pour mettre en adéquation les besoins avec les ressources. Et malgré tous ces facteurs, le personnel hospitalier qui est présent au CHPG tient le coup ? Je ne vous cache pas qu'il y a des jours où les collègues ont vraiment du mal à faire face. Il y a une fatigue physique et une fatigue psychologique. Il y a des collègues qui sont en arrêt. Donc vous savez bien que l'hôpital, il travaille 24 heures sur 24. La prise en charge des patients, elle ne s'arrête pas à 18h30 le soir. Donc quand il y a des collègues qui sont en arrêt, il faut les remplacer. Donc ce sont les autres collègues qui sont opérationnels qui vont les remplacer parfois au pied levé. Donc oui, la situation est compliquée. On fait le dos rond en espérant que ça passe rapidement. Mais on sait qu'on est partis, je pense, encore pour un bon mois dans cette situation un peu compliquée. Mais cette fatigue s'est faite entendre dans différents médias dernièrement, où le personnel soignant relate son amertume face aux non-vaccinés hospitalisés pour cause Covid. Ils mettent en cause leurs responsabilités. Que pensez-vous de ces prises de position, Mathieu Liberator ? On a une doctrine professionnelle où on n'a pas à juger de la manière de vivre des gens et de leur mode de vie, des éventuels facteurs de risque qu'ils ont dans leur mode de vie. Donc ça, c'est notre manière de travailler. On prend en charge les patients, on les traite sans faire de jugement. Et on le fait là aussi par rapport au fait qu'ils aient été vaccinés ou pas vaccinés. Ça, c'est sur un plan professionnel. Après, sur un plan personnel, chacun a son opinion. Donc on peut personnellement considérer qu'une décision personnelle d'une petite frange de la population, quand elle retentit sur la qualité de la prise en charge de toute la population, on peut considérer que c'est injuste et considérer qu'effectivement, cette petite proportion de la population qui ne fait pas cet effort collectif et citoyen, manque justement de générosité dans ce cas-là. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Liberator, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour faire le point sur la situation sanitaire au centre hospitalier Princesse Grasse. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Parlons de toute autre chose à présent, mettre les jeunes au cœur de la protection de l'environnement et plus particulièrement du développement durable. Tel est l'objectif du projet mené par la Fondation Prince Albert II avec le soutien de Monaco Télécom. Ce projet est déjà réalisé au sein de plusieurs établissements scolaires en principauté. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Élément de réponse avec Christine Datomel et Olivier Bonello. Un projet qui renoue avec la nature. L'agriculture urbaine se multipliant à un rythme soutenu en principauté, les potagers urbains poussant à vitesse grand V sur les toiles et terrasses de nos immeubles. Il était normal que les écoles de Monaco bénéficient elles aussi de cette nouvelle façon de consommer, plus responsable et plus respectueuse de la biodiversité et de l'environnement. Et si déjà de nombreux établissements scolaires possèdent leur potager en principauté, l'école des Révoir verra prochainement naître l'un d'entre eux en son sein grâce aux dons de Monaco Télécom. Pour faire découvrir en milieu urbain quelque chose d'un peu d'inattendu, mais ce retour à la terre, ce retour au contact direct avec fruits, légumes, les voir pousser, engager les enfants sur quelque chose de plus naturel, de plus sain et quelquefois oublié. Il s'agit de l'argent que nous collectons pour les clients qui souhaitent avoir leurs factures imprimées tous les mois. Et donc on considère qu'imprimer du papier aujourd'hui, ça lutte contre le développement durable et que donc on compense, que cet argent doit compenser des actions qui soutiennent le développement durable, donc au travers de la Fondation Albert II qui porte ça. Et quoi de mieux cette année que finalement d'enseigner le développement durable au travers des fermes à Monaco aux enfants et donc faire perdurer ce réflexe-là, l'amplifier chez ceux qui le porteront demain qui sont nos enfants. Ça touche les plus petits enfants à partir de 3-4 ans, ils adorent toucher la terre, sensibiliser à comment ça fonctionne, les vers de terre pourquoi, les insectes. Et ensuite ces enfants souvent sensibilisent aussi leurs parents parce qu'ils partent avec leur petit pot de graines ou bien de plants. Le potager de l'école des Révoirs sera d'ailleurs parmi l'un des plus grands puisqu'il sera aménagé sur deux terrasses. Après cet aménagement à l'école des Révoirs concernant le primaire, seules les écoles des Carmes, de Stella et de FANB ne seront pas encore dotées de fermes urbaines. Et à propos du secondaire, seul le collège Charles III et le lycée Albert Ier n'ont pas encore à ce jour de potager. L'agriculture urbaine qui prend petit à petit racine dans les écoles de Monaco. Un mot sur la 12e édition de la Monaco optimiste Team Race qui a débuté aujourd'hui. 15 nations sont en lice pour ce premier événement international de l'année au Yacht Club de Monaco. Alexandra Pagny et Horatio Gaggino ont assisté à cette cérémonie d'ouverture sous un soleil radieux mais sans vent. Ils sont 60 régatiers âgés de moins de 14 ans, venus du monde entier. Ils vont s'affronter jusqu'à dimanche sur le plan d'eau monégasque, répartis par équipes de quatre. Des courses sous forme de duels, Uruguay, Etats-Unis, Finlande et bien d'autres. Pour la première fois, une équipe a fait le déplacement depuis le Chili. La vérité, c'est une opportunité unique parce que je n'ai jamais pensé qu'il arriverait à la grande ligue, où sont tous les bons optimistes. Et j'espère d'avoir une bonne regatta et d'avoir une bonne lutte. Ma mission est d'avoir tout de nous, n'importe si nous gagnons ou non, d'avoir le meilleur de nous. Ce que nous avons appris, ce que nous avons pratiqué, tout ça. Les monégasques étaient montés sur la dernière marche du podium lors de la précédente édition. Mathéo est le chef d'équipe du team monégasque cette fois-ci et compte brillamment débuter l'année. On fait la MOTR, c'est une très grosse régate en équipe. L'équivalent d'un mini championnat d'Europe, 15 nations présentes, ce qui est déjà énorme. Pour nous mettre directement dans le banc de la saison, je pense que c'est une très bonne épreuve pour notre équipe. Nos ambitions, c'est d'être qualifiés dans le top 8 pour le dimanche, être prêts pour participer au final. 105 cours sont prévus et au-delà de l'aspect compétition, cette épreuve permet à ces jeunes de faire des rencontres entre passionnés du même âge. Ça représente surtout le futur et le futur à qui on transmet toutes les valeurs du sport et toutes les règles et les valeurs du sport. Et puis aussi du yachting et tout ce qu'on est fier d'accomplir pour ces jeunes. Et dans le cadre du yacht club, vous savez qu'on a une politique assez sportive sur différentes séries et dont les optimistes sont une série très importante pour nous. La première phase Round Rubin prévue ce jeudi a dû être décalée par manque de vent. Si les conditions le permettent, les finales se dérouleront dimanche. Le public peut bien sûr suivre les différentes phases de la compétition depuis les deux digues du Port Hercule. Alors n'hésitez pas à suivre ce spectacle et encourager cette jeune génération de régatiers tout au long de ce week-end. Et nous suivrons bien évidemment de près les résultats de l'équipage monégasque qui défendra sa place sur le podium. On rejoint Frédéric Ellion pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Frédéric, on commence par du football. Bonsoir Émilie, l'AS Monaco a officialisé ce matin la prolongation de contrat d'Eliott Matadzo. Le jeune milieu de terrain belge est désormais lié à l'ASM jusqu'en 2026. Formé au club, Matadzo a participé à 18 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison et avait inscrit son premier butant professionnel à Reims en mai dernier. Monaco reçoit Clermont dimanche à 15h dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Direction Dubaï maintenant pour cette exposition présentée au pavillon de Monaco à l'exposition universelle. L'artiste canadienne Jeanne Gemayel installée depuis 30 ans en principauté a exposé hier et aujourd'hui 25 de ses œuvres à l'exposition universelle de Dubaï. Un espace de 90 mètres carrés a été aménagé en galerie d'art au pavillon de Monaco inspirée par Matisse et Klimt, Jeanne Gemayel explore la représentation du corps humain, féminin de préférence en quête de la beauté parfaite. Et puis Frédéric, vous teniez à nous partager cette information concernant les femmes leaders mondiales de Monaco. Chantal Ravera vient de renouveler par un vote à l'unanimité son mandat de présidente pour les trois prochaines années. Créée en 2010, l'association Les Femmes leaders mondiales Monaco compte actuellement 152 membres et œuvre à établir l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci Frédéric. Intéressons-nous à présent à cette représentation proposée au Théâtre des Muses jusqu'à dimanche « À ces idiots qui osent rêver » est une comédie romantique inspirée du film aux six Oscars « La La Land ». Yannick de Beuvert et Thomas Déus ont assisté aux dernières répétitions. Entre cinéma et théâtre, voici où se situe la comédie romantique « À ces idiots qui osent rêver ». Une bande-annonce comme au cinéma pour un hommage à deux films cultes, « La La Land » pour la forme et quand Harry rencontre Sally sur le fond, un mélange réussi qui donne à la fin une comédie romantique musicale. « La La Land en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film et que je voulais aussi mettre comme message dans la pièce, c'est que fantasmer le bonheur fait déjà le bonheur. Donc on revient à l'idée de l'amour, mais surtout en fait d'aller de croire en ses rêves le plus profondément possible. » La musique prend une place prépondérante. C'est elle qui lance et relance la pièce. rythmée, percutant, drôle, touchant, « À ces idiots qui osent rêver » est une rencontre entre deux personnages à priori diamétralement opposés mais réunis par les drames de l'amour. « Toute pièce de théâtre naît déjà d'un conflit à la base. Donc s'il n'y a pas un conflit, s'il n'y a pas un débat autour des visions différentes de l'amour, ça ne peut pas fonctionner ou en tout cas ça donne quelque chose de plat. » C'est un drame. Et pour créer un drame, il faut qu'il y ait des personnes finalement assez opposées pour créer ce conflit-là qui va amener à plein de dialogues drôles, de situations drôles. « C'est le hasard de la vie. La magie de la rencontre. Du premier regard. Un sourire entendu. D'un premier pas tremblant. Tu vois, c'est exactement comme ça que je l'ai rencontré. » Généralement, le public rit à ça parce que c'est une libération. C'est pour ça qu'on attaque le drame parce que les gens se disent « Ah ouais, ça aurait pu m'arriver. Et c'est ça lui que ça arrive. » Et on s'identifie. Le public s'identifie à ça et puis se libère en riant. Vous pourrez donc rire au théâtre des muses devant cette comédie romantique qui se jouera jusqu'à dimanche. Le rendez-vous est pris. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Frédéric ? Encore une très belle journée bien ensoleillée, Emilie. Quasiment aucun nuage dans le ciel et des températures comprises entre 6 et 13 degrés. Le soleil se lèvera à 8 heures pour se coucher à 17h18, vendredi 14 janvier. Nous fêterons les Ninas. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition avec de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui vous emmène ce soir à Munich où se trouve actuellement la Roca Team qui affronte le Bayern. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monaco Info. Sous-titrage ST' 501